Les médecins implorent de ne plus manger ces 8 aliments immédiatement, regarde-les. Un grand nombre de maladies qui affectent les êtres humains sont principalement liées au type de nourriture que nous consommons. Ce sont des habitudes qui sont acquises et dont nous avons alors beaucoup de refus à accepter que nous agissons mal. Cela dit, presque tout le monde consomme ces aliments que nous allons mentionner ci-dessous. Les médecins vous implorent d'arrêter de manger ces 8 aliments immédiatement. Tout le monde devrait connaître le contenu de cette vidéo pour pouvoir éviter de contracter beaucoup de maladies et dont beaucoup de personnes en souffrent aujourd'hui. Et si vous aimez les termes liés à la santé et à la beauté au vert, alors abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la cloche activer toutes les notifications afin de toujours recevoir nos publications très utiles que nous mettons chaque jour à votre disposition. Likez, commentez et partagez. Et si vous faites déjà partie de cette extraordinaire famille, faites-moi signe en commentaire pour que je vous remercie personnellement une fois de plus. Une fois encore, les scientifiques prouvent que tout ce que nous mangeons se reflète dans notre corps. Et si nous mangeons des aliments malsains, le résultat le plus certain est que nous allons tomber malades. Beaucoup de maladies qui attaquent l'être humain pour la plupart sont liées à notre type d'alimentation. Si au lieu de consommer des aliments sains, nous consommons des aliments pleins d'additifs, de produits chimiques, ces derniers seront plus susceptibles de provoquer l'apparition du cancer chez les personnes. Dites-moi dans les commentaires quel genre d'aliments vous consommez souvent. Faites-vous attention à cela ou bien mangez-vous tout ce qui vous passe sous la main. Dans cette vidéo, nous allons parler des aliments que vous devriez absolument éviter afin de ne pas voir apparaître certains cancers et d'autres pathologies actuelles. La plupart du temps, ce sont des aliments que nous consommons depuis notre enfance et nous pensons qu'ils ne nous feront jamais aucun mal, mais nous avons tort. Ce sont des habitudes qui sont acquises et nous sommes dans le déni rien qu'à l'idée qu'ils peuvent nous faire du mal. Les aliments que je vais mentionner ici sont des aliments que nous consommons tous les jours. Cependant, les statistiques médicales montrent que ce type d'alimentation augmente considérablement la possibilité de souffrir d'un certain type de cancer. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vous montrerai quels sont ces aliments, mais surtout, quels en sont les alternatives. Sans plus tarder, on y va. En numéro 1, les boissons gazeuses ou les sodas, elles sont un véritable cancer mobile, car elles nourrissent les cellules touchées par le cancer. Le sucre raffiné est utilisé en quantité absurde. Il y a également une infinité d'additifs chimiques dans les sodas light. Et les sodas zéro sont encore plus dangereux, parce qu'ils contiennent de l'aspartame, un édulcorant artificiel qui provoque le cancer. Parmi plusieurs autres maladies, la consommation des jus naturels ou même de l'eau, des boissons sans sucre sont les meilleures boissons. Et la meilleure de tous est l'eau minérale. Tenez-vous aussi très loin des viandes transformées, la motardelle, les saucisses, les bacons. Ils contiennent énormément d'éléments cancérigènes qui glissent dans les conservateurs de la viande traitée. Par exemple, le nitrate de sodium. Beaucoup de gens ont développé des tumeurs, principalement celles du côlon. Pour vous donner une idée, en France, où vous pouvez manger une grande quantité de boudon noir et de porc, est le seul pays occidental où le cancer du côlon est une priorité dans la liste des cancers à surveiller de près. Avant de continuer, je vous recommande de partager ces informations importantes avec vos contacts, la famille, les amis via les réseaux sociaux. Ce qui est un moyen d'atteindre le plus de personnes qui, même sans le savoir, pourraient énormément avoir besoin de ces conseils. Comme d'habitude, je voudrais savoir de quelle belle nation me regardes-tu et me soutiens. Car cela me donne une idée de voir la diversité qui m'accompagne. En numéro 3, les pop-corns pour micro-ondes. C'est vrai, c'est facile et rapide à faire. Cependant, les ondes radioactives du micro-ondes qui agissent sur ce genre de nourriture peuvent causer des tumeurs et même l'infertilité. En plus, les ingrédients utilisés pour donner un goût artificiel de peur causent des maladies graves dans les poumons. Donc, si vous voulez manger du pop-corn, utilisez les vieilles méthodes de nos grammaires, un peu d'huile dans une casserole avec couvercle, bien chauffer l'huile et hop-pop-corns. En numéro 4, les farines raffinées. C'est l'un des plus grands poisons du 21e siècle. Parce qu'il y a 200 ans, personne ne connaissait la farine raffinée. Ceci est une invention française. C'est pourquoi ce pain blanc s'appelle du pain français. En raison des grandes quantités d'hydrogène de carbone contenu à l'intérieur et qui est responsable de l'augmentation de 200% des centaines de cas de cancer du sang. En raison de son index glycémique élevé, la farine raffinée augmente la production de la glycémie. Donc, je vous invite à acheter vos farines bio et faire des préférences sur vos pains à la maison. Parce que les pains trouvés dans les supermarchés ne sont vraiment pas ce qu'ils nous font. En numéro 5, le sucre raffiné. Les biscuits fourrés au chocolat et pratiquement tous les produits industriels contiennent du sucre de sirop de maïs, même les repas pour chiens et chats. Si j'insiste sur ce sucre-là, c'est qu'il est un vrai criminel. C'est le plus grand responsable de l'augmentation des cas de cancer dans le monde. Jusqu'à récemment, il n'existait pas de sucre raffiné. En numéro 6, les huiles hydrogénées. Vous avez déjà entendu probablement parler de la gratrance et les mots qu'elle fournit. Utilisé pour conserver les aliments transformés, pour changer la structure des membranes cellulaires du corps humain. Ce type de graisse est l'une des grandes causes du cancer. Donc, lorsque vous achetez vos aliments en supermarché, si dans les ingrédients en partie description, vous voyez l'indice en graisse transformée est de 7, surtout ne vous approchez pas. Sachez aussi que les aliments transgéniques sont des aliments génétiquement modifiés ou ultra-biotechnologiques, sont extrêmement dangereux et peuvent causer des tumeurs. Croyez-moi, le danger est réel, surtout qu'il y a beaucoup d'aliments transgéniques comme les huiles de maïs et principalement de l'huile de soja. Vous devrez essayer d'éviter ce genre d'aliments et consommer si possible uniquement des produits biologiques. En numéro 8, les légumes et fruits des supermarchés. Les dangers ne partent pas dans la nourriture, mais sur la peau. Donc, 98% des légumes et fruits sont pleins de pesticides qui sont très cancérogènes. Les poils et les nectarines occupent la première place du classement des fruits les plus dangereux, suivi des pommes de terre, fraises et raisins. Les femmes enceintes qui en consomment peuvent transférer cela à leurs enfants. De ce fait, transmettent des difficultés cognitives beaucoup plus grandes lors de l'indigestion de ces produits chimiques. Mes amours, commencez à fréquenter les marchés locaux avec des produits agriculteurs locaux ou même aller dans les foires aux produits bio. N'hésitez pas à partager vos opinions sur ce que vous pensez de la consommation de tous ces aliments transformés dans les commentaires. Parce qu'avoir votre avis sur ce sujet m'est très important. N'oubliez pas juste un like ou même un cœur suffira dans les commentaires. Cela me permettra de savoir quand nous sommes arrivés ensemble jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à partager cette information pour sensibiliser un maximum de personnes. Je vous porte dans mon cœur. Prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.